Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi il est très important de créer un buyer persona pour votre activité. Un persona ou buyer persona, c'est quelque chose dont vous avez certainement entendu parler si vous êtes entrepreneur, freelance, etc. C'est primordial et pourtant, c'est tellement souvent répété et tellement mal mis en application. En tant que rédacteur web, en tant que copywriter, j'ai souvent eu affaire, surtout où c'est plus problématique, dans tout ce qui est création de pages de vente, à des clients qui n'avaient pas cerné leur persona, qui n'avaient pas de persona ou très très vague, quelque chose de vraiment trop vague. Et du coup, c'est très difficile d'avoir un argumentaire, de faire du copywriting sans un persona parce qu'on ne connaît pas exactement sa douleur, on ne connaît pas exactement sa personnalité, on ne connaît pas exactement ses besoins, on ne sait pas à qui on parle. Et si on veut parler à tout le monde, on ne parle à personne. Donc, il faut vraiment cerner qui est son prospect cible, qui est son client cible. On peut en avoir plusieurs, par exemple, selon différents services que l'on propose, selon plusieurs offres, selon plusieurs marchés, selon plusieurs supports. On ne doit pas non plus les multiplier à l'infini, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Mais oui, on peut en avoir plusieurs, mais chacun doit être bien cerné et on doit savoir à qui on s'adresse. C'est une étape cruciale pour toute entreprise souhaitant réussir sur le marché actuel. Rien de moins, c'est vraiment important. Ça permet de mieux comprendre les besoins et les attentes des clients potentiels, ce qui facilite la mise en place d'une stratégie marketing efficace. Il faut savoir à qui on s'adresse, quelle est notre audience pour ne pas faire n'importe quoi. Et quand on s'adresse dans un texte, par exemple, dans un descriptif de service, quel que soit son niveau, même si on est un micro-entrepreneur, même si on démarre sur une plateforme, il faut qu'on est cerné son personnage. On prend souvent le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a envie de proposer quelque chose, on a une idée, on le propose, on parle de soi et on ne s'intéresse pas à ce que veut le prospect, le client. On ne s'adresse pas à lui. On dit, voilà, je vous propose de faire des logos, je vous propose de faire des tunnels de vente, je vous propose de rédiger des textes. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que nous on fait, ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on a décidé, c'est de quoi la personne a besoin. Et quels sont donc, par rapport à ces termes, les moyens de s'adresser bien à cette personne, d'utiliser les bons mots, d'utiliser la bonne proposition, comprendre ses vrais freins, ses vrais douleurs, ses vrais besoins pour lui présenter une solution idéale. Donc, c'est primordial. Si vous vous lancez dans le business, dans toute activité, si vous avez un business ancien, etc., que vous n'avez pas de persona, il faut vraiment vous y mettre, c'est très important. Donc, les Beyer Persona, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est des représentations fictives de clients idéaux créés à partir de données démographiques, comportementales et psychologiques. Ces profils permettent de mieux comprendre les motivations, les besoins, les préférences et les défis des clients consibles, afin de proposer des produits et services adaptés, mais aussi de communiquer de la bonne façon sur les bons supports, avec les bons termes. Comment on crée un Beyer Persona ? On va y venir plus en détail. Aujourd'hui, il y a des solutions beaucoup plus simples. C'est quand même quelque chose qui était très compliqué jusqu'à aujourd'hui. Et heureusement, aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter une solution qui facilite grandement les choses. Mais on peut se fixer justement à ses meilleurs clients. Quand on est déjà dans l'activité, on va regarder ses meilleurs clients et voir quels sont les points concordants entre les différents profils pour en faire un seul. On va y revenir. Les avantages de la création de Beyer Persona, c'est tout simplement que ça va permettre de mieux cibler notre communication et de personnaliser notre communication et notre offre par rapport à cette cible-là. Au lieu d'être trop généraliste et de ne pas toucher au cœur, de ne pas vraiment intéresser, on va vraiment toucher précisément une personne. Ça permet de réduire les coûts qui sont liés aux campagnes publicitaires, par exemple, si on a ciblé trop large, si on n'a pas utilisé. Mais imaginons que vous vous disiez, je vais faire une campagne de pub sur Facebook ou sur Google Ads et je vais m'adresser au coach fitness, par exemple. Mais ce n'est pas un milieu dans lequel vous baignez. Vous ne connaissez pas leur façon de parler. Vous ne connaissez pas quelles sont les réelles douleurs. Vous ne connaissez pas les détails qui font les particularités. Par exemple, quels mots dans la campagne de pub va pouvoir les convaincre ? Quelle douleur on va adresser ? A quel besoin on va répondre exactement ? Parce que ce qu'on a, nous, une impression, c'est qu'il peut être complètement faux. Vous n'êtes pas votre client. Vous n'êtes pas votre prospect. Et donc, la façon de vous adresser à votre prospect n'est pas forcément la bonne parce que vous n'êtes pas lui. Vous avez peut-être un service à vendre, des compétences à vendre, un produit à vendre. Et celui qui achète ce produit, cette compétence, ce service, n'est pas vous et ne pense pas de la même façon que vous. Vous pensez que telle proposition que vous faites est géniale et ce n'est pas forcément ce qui va vraiment attirer votre client. Vous pensez que de suite, vous achèteriez dès qu'on présente telle option et ce n'est pas forcément ce que pense votre client. Et c'est peut-être une autre chose qu'il va falloir mettre en avant. Donc, c'est vraiment important de comprendre les freins, les motivations, etc. Donc, ça permet d'améliorer aussi l'expérience client en proposant des solutions qui sont adaptées à leurs besoins spécifiques dans tout votre processus. Par exemple, dans une offre de service, on va pouvoir comprendre son prospect, son client et avoir un processus pour le guider dans la prise de commande puis suite à la commande, quel terme on va utiliser, comment on lui fait remplir le formulaire pour les informations, pour la réalisation, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, qu'on va lui livrer le produit, comment on peut faire en sorte de faire un upsell, pardon, comment on peut faire en sorte de faire un upsell, comment on peut utiliser les bons termes pour faire un upsell, comment on peut faire en sorte de fidéliser les clients. Bref, tout ça, en connaissant le personnel, ça va être beaucoup plus facile. Donc, comment créer des beilleurs personnels ? Déjà, normalement, il faut connecter des données précises et détaillées sur les clients potentiels. On va faire des enquêtes, des sondages, des analyses de données, des entretiens, etc. C'est très complexe. À la base, ne fuyez pas encore. Je vais vous montrer ça, justement, comment on peut faire plus facilement aujourd'hui. Mais il y a plein de choses qui doivent être prises en compte pour créer un beilleurs persona. C'est, par exemple, donc l'âge, évidemment. Et on ne dit pas, normalement, un beilleurs persona, on doit avoir une représentation physique. C'est une personne. On a trop tendance à dire personne de 20 à 40 ans, par exemple. C'est tellement différent une personne qui a 20 ans, une personne qui a 40 ans. Et puis, même si on dit personne de 25 à 30 ans, par exemple, ou 25 à 35 ans. Ce n'est pas ça. Un beilleurs persona, quand il est bien fait, on lui choisit un âge moyen qui correspond le plus possible à la personne que l'on cible. ça ne veut pas dire que dans nos campagnes de pub, on va dire je cible que les gens qui ont 32 ans et demi. D'accord ? Ça veut dire qu'on a un profil et on sait que notre cible est dans ce profil et que quand on veut en tant que responsable dans un service client ou même qu'on travaille dans un service client ou qu'on travaille au marketing, dans les réseaux sociaux, etc., pour nous, on a ce profil à côté et c'est à lui qu'on parle. C'est à lui. On l'a à côté et on s'adresse à lui. On fait attention pourtant de ne pas d'être trop précis dans ce que l'on va dire. J'explique si j'ai un persona que je sais que généralement elle travaille sur son ordinateur par exemple, qu'elle est sur un MacBook. Je ne vais pas dire dans mon texte vous passez tellement de temps sur votre MacBook parce que si je m'adresse à quelqu'un qui est sur un PC ou même sur une tablette ou même sur un mobile qui travaille sur d'autres supports, d'autres devices eh bien, il ne va pas se reconnaître et il va dire non, je n'ai pas de MacBook. Donc, ça va sortir la cible de l'identification. Mais malgré tout, je sais que ma cible passe beaucoup de temps sur un MacBook et je vais faire attention à ce que mon langage inclut les autres et qu'il soit inclusif. Par exemple, je vais dire vous passez beaucoup trop de temps sur un écran. Vous voyez la différence? Je sais une chose, je sais que ça va toucher mais je fais attention à ce que lui se sente à tout prix compris dans ce que je vais dire mais sans rejeter les autres. Donc, c'est quand même un travail précis lorsque l'on fait des formulations, lorsqu'on fait des textes, etc. Donc, en tout cas, il faut connaître son âge, son sexe, sa profession, ses centres d'intérêt, ses habitudes, ses valeurs, ses objectifs, ses peurs, etc. Je vais vous montrer ça de façon plus détaillée dans une minute. Juste, je vous fais cette positive présentation avant mais on va voir que normalement ce qui était très dur à faire, ça va être beaucoup plus facile grâce à un nouvel outil que je vais vous présenter. Donc, comment on met en pratique des buy-eurs personnels? C'est une fois qu'on les a créés, on va les utiliser pour orienter les décisions stratégiques de l'entreprise. Comme quoi, c'est vraiment important. Par exemple, quand on va créer un nouveau produit, quand on va créer des campagnes publicitaires, quand on va créer des communications sur les réseaux sociaux, on va se fixer sur ce persona ou sur ces personnels quand on en a plusieurs pour pouvoir s'adresser de la bonne façon à la bonne personne sur les bons supports. Et il est vraiment important de mettre à jour régulièrement ces personas en fonction des évolutions du marché et des changements dans les comportements des clients. Ça, c'est important. Souvent, même ceux qui font un persona l'ont au début et puis ils restent comme ça. Mais le persona, il évolue, la cible a évolué, les compréhensions ont changé. Peut-être que justement il vous a suivi dans le temps et que maintenant il est plus âgé. Peut-être que des nouveaux outils sur le marché, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles cultures ont fait muter ce persona. Donc, il faut vraiment le suivre et puis vous-même, vous allez de mieux en mieux connaître vos clients. Prenons un exemple, vous êtes au début de votre activité. Votre persona, il sera créé de façon précise mais il peut être un peu biaisé parce que vous n'avez pas encore d'expérience. Donc, vous allez vous fixer par exemple un outil que je vais vous présenter qui va vous créer un persona. Normalement, il faut vraiment des études de marché, ça coûte cher, c'est long, c'est laborieux et c'est vraiment compliqué. Maintenant, il y a justement un outil comme ça qui nous facilite les choses. Mais même d'ailleurs, même une étude de marché, ce n'était pas forcément notre client, on se fiait à ce qu'il faisait un petit peu sur la concurrence, à ce qu'on avait l'impression de détecter, etc. Et ce n'était pas tout à fait juste. Il n'y avait pas une vérité à 100%. mais malgré tout, on se fiait à ça pour pouvoir avoir une logique, tenir une logique dans son travail, dans sa communication. Mais au fur et à mesure que vous développez votre activité, si vous étiez au début dont vous n'avez pas réellement de recul sur votre client parfait, mais quand vous avez vos meilleurs clients ensuite, quand vous allez avoir vos meilleurs clients, vous allez pouvoir voir les points communs et vous allez pouvoir interroger directement. Par exemple, faire une visio avec vos meilleurs clients et leur demander, faire du face à face, avoir un système de questions pour pouvoir mieux identifier qu'est-ce qui, quel était votre principal frein, comment vous avez décidé de passer l'action et de travailler avec nous, quelle était votre douleur, quelle est votre douleur aujourd'hui, etc. Pour mieux les comprendre. Ça peut être dans le cadre d'un accompagnement, d'un retour. En plus, en faisant une visio, beaucoup de gens sont contents de pouvoir partager quand ils sont contents du travail qui a été fait, de pouvoir échanger et puis ça peut apporter du plus pour eux, de dire, voilà, c'est pour que vous soyez 100% satisfait. Est-ce que ça vous dérange qu'on en parle pendant un petit quart d'heure ? Et voilà. Et ça, ça va être très important à faire quand vous avez vos clients pour noter, il faut enregistrer la conversation, pas pour la diffuser, c'est vraiment privé, mais c'est pour vous pour noter, par exemple, quand le client décrit sa douleur, quel mot il utilise pour exprimer cette douleur, quand il décrit son besoin, quel mot il utilise pour décrire son besoin. C'est vraiment des petits détails comme ça qui font toute la différence. Si sur une page qui présente votre offre de service, vous utilisez exactement le mot que vous reconnaissez que dans, bizarre, 2-3 clients de vos meilleurs clients utilisent les mêmes phrases ou à peu près pour décrire leurs problèmes, leurs douleurs, leurs frais, vous avez un indice énorme pour pouvoir améliorer votre communication afin d'utiliser exactement le même type de phrase quand vous décrivez la douleur auquel fait face votre prospect et que vous allez pouvoir soigner avec votre offre. Donc, très important de mettre à jour au fur et à mesure que vous affinez non seulement votre connaissance de votre marché, de vos clients, et aussi au fur et à mesure que le marché mute, que les clients changent par rapport à des changements au fil du temps. Donc, très important de mettre à jour. C'est une étape vraiment incontournable. Trop de gens passent à côté, trop de gens ne le font pas, trop de gens ne comprennent pas pourquoi leurs taux de conversion ne sont pas assez hauts et souvent, c'est tout simplement parce qu'ils ne s'adressent pas à la bonne personne et pas de la bonne façon. Donc, c'est vraiment un game changer quand on veut faire du marketing tout simplement. Donc, c'est essentiel pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives sur le marché actuel. Ça permet de mieux comprendre les besoins, les attentes des clients potentiels, de proposer des solutions adaptées et personnalisées, de maximiser la rentabilité des investissements marketing et de mieux convaincre sa cible avec les bonnes façons de lui parler. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est quelque chose de complexe à créer un personnel. Enfin, comme je le disais, ça l'était. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui avec Eden Persona que je suis fier de vous présenter. Justement, face à cette problématique où trop de clients, trop de personnes que j'accompagnais avaient beaucoup, beaucoup de mal à créer un Persona parce que c'est vrai que c'était complexe. Grâce à la force de l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout ça, c'est facilité. Grâce à Eden Persona, on va pouvoir en deux minutes avoir un Persona qui correspond à des généralités. ce n'est pas exactement forcément au mot près, au détail près, exactement le Persona qu'on va conserver tout le long du temps. Mais c'est déjà énorme parce qu'on a déjà l'intelligence artificielle qui va analyser par rapport à notre offre et par rapport aux éléments qu'on va lui donner sur notre cible, ce que l'on connaît sur notre cible. Si on a des informations et au plus on a d'informations, au plus ça sera précis, eh bien, on va avoir déjà une base de travail énorme qui va permettre de fixer un objectif et de l'améliorer. On va le voir ensuite. Donc, imaginons que je veuille me lancer sur la plateforme ComeUp. Tout simplement, je débute. Et donc, sur ComeUp, je veux lancer un service de création de tunnel de vente à destination des coach fitness, par exemple. Donc, j'ai compris que c'est mieux si je spécialise et donc, peut-être que je vais créer plusieurs services. Une création pour le coach fitness, de tunnel de vente pour le coach fitness, peut-être sur système I.O., un sur ClickFunnels ou peut-être que je vais décider de faire un service pour les coach fitness et un service pour les coach bien-être, par exemple. Peut-être que je vais diviser mes différentes offres avec différentes cibles plus précises où la personne en question pourra retrouver donc une offre qui soit plus adaptée et laquelle je vais apporter exactement les bonnes solutions par rapport à ces frais, etc. que j'aurai identifiées. Donc, pour faire ça avec Eden Persona, c'est très simple. Je clique sur j'aimerais mon persona maintenant. J'ai une explication. Choisissez attentivement le type de produit ou service pour lequel vous créez ce persona. OK. Donc, on va faire suivant. Sans exagération, décrivez votre offre en détail. La description doit être explicative, pas un argumentaire de vente passionné. Sinon, ça va influencer l'intelligence artificielle pour cibler le persona. Si je lui dis, par exemple, un argumentaire de vente qui dit que c'est pour les coachs fitness fatigués de travailler depuis 10 ans et de ne pas avoir assez de vente, eh bien, il va identifier des coachs fitness qui travaillent depuis 10 ans, par exemple. Alors, tout ce qui est, on va le voir plus loin, tout ce qui est information dont vous êtes certain pour les mettre, on va le voir plus loin. Donc, sinon, vous risquez de transposer des biais au sujet du profil, voilà, c'est expliqué ici, et ou des besoins du client cible. ça pourrait affecter négativement la création de votre persona. Donc, juste décrire le service, nom du produit ou service, on peut indiquer un nom provisoire pour son projet si le nom final n'a pas encore été décidé. Tout ça, ce n'est pas obligatoire à remplir, mais au plus vous remboursez, au mieux c'est. Donc, même si vous ciblez des clients internationaux pour être utile d'indiquer un pays, les profils peuvent, après tout, varier selon l'endroit. Évidemment, on ne s'adresse pas forcément pareil à un client français et à un client US. Les besoins ne sont pas les mêmes, les freins ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même. Donc, il vaut mieux avoir des personnels différents selon les pays. Le prix de notre offre, même si le prix exact n'a pas encore été décidé, un prix approximatif permet de déterminer si et comment le coût pourrait représenter un frein à l'achat. La zone de service, c'est qu'on fait un service localisé, un magasin physique ou un service localisé. Là, c'est important, évidemment, c'est un service localisé d'identifier cette zone. Le genre du client cible qui peut être homme, femme, non binaire et puis toutes les informations connues sur le client cible. Là, j'insiste sur ça. Il est primordial que vous indiquiez uniquement des faits au sujet de vos prospects ou clients dont la véracité est certaine. Ne faites pas de suppositions sans informations exactes. J'explique. Si vous avez déjà une activité et que vous avez identifié que dans vos meilleurs clients, il y avait des points concordants, là, c'est des faits. Donc, vous les mettez. Si vous avez identifié exactement des informations dont vous êtes certain, pas de problème. Vous les mettez. Au contraire, ça va aider à affiner. Si vous n'êtes pas sûr que vous dites, je pense que ça doit être quelqu'un qui doit être plutôt âgé, qui doit... Voilà. Ça, ce n'est pas bon parce que justement, ça sera juste des suppositions et ça va modifier le résultat. Et donc, voilà, une fois qu'on est là, on appuie sur le bouton et on va pouvoir créer ce personnage. avant de créer le persona, comment ça fonctionne ? Donc, on peut juste pour 10 euros créer un persona. Pour 10 euros, on économise des heures de travail, des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Donc, franchement, pour 10 euros, ça ne vaut pas le coup de s'en priver, je pense. Et après, il y a une offre. Ça, c'est plus pour les agences marketing, les agences qui font du contenu régulier ou les entreprises qui ont besoin de plusieurs produits, par exemple, de plusieurs marchés, de plusieurs supports. et là, ça vaut le coup de prendre un abonnement à 25 euros par mois si on prend à l'année. On peut faire jusqu'à 200 personas par mois et si on prend en mensuel, c'est 35 euros par mois. En tout cas, pour en faire un seul, c'est 10 euros et on a son persona en quelques minutes au lieu de passer des heures pour faire ça. Donc, on retourne à la création du persona pour pouvoir faire ce test. Donc, là, on va dire que c'est pour un service non localisé. Je veux être, donc je veux créer. Alors, je crée des tunnels de vente sur ClickFunnels et System.io pour aider les coachs fitness à améliorer leur taux de conversion. Transformer des visiteurs en prospects. Visiteurs en prospects avec des pages de capture. OK, on offre un lit de manette, etc., en échange de l'adresse e-mail et les prospects en triant avec les tunnels de vente. Je propose mon service via la plateforme comup.com ancien 5 euros.com OK, là, j'ai une description de ce que je veux proposer. Donc, là, création tunnel coach fitness. Voilà, le prix, alors, pays du client cible, on va dire que là, je cible la France. OK, prix, mon offre, par exemple, pour un tunnel, un tunnel, on va dire juste le tunnel de vente parce que ça peut être une offre justement différente. On va plutôt mettre 100 euros. Vous, vous voyez par rapport à votre offre ce que vous proposez. Genre, je ne vais pas le définir, je n'ai pas d'idée du genre. Si je sais, là, c'est pareil que ce que je disais pour le client, si je sais que mes clients sont plus des femmes, mes clients sont plus des hommes par rapport à des faits, je mets le genre. Si je ne le sais pas, je ne mets pas le genre. Et donc, qu'est-ce que je connais comme information sur le client cible qui soit certaine ici ? On va laisser. On va laisser faire. Allez, je n'ai pas d'informations. Notez que plus vous mettez d'informations, plus ça sera précis. Mais là, c'est un exemple, je n'ai pas d'informations certaines. Donc, je fais générer mon persona, création en cours, je n'ai plus qu'à attendre que Eden Persona génère ce persona pour moi. réfléchis, il analyse un petit peu les données, le marché, ce qui peut se faire justement au niveau de la concurrence, ce qu'il en est, au niveau du type de profil, ce qu'il en est. Tout ça, ça se passe en arrière, l'IA qui travaille et qui va pouvoir nous proposer donc un rendu, comme vous allez le voir, un rendu complet avec photo et les détails dont on a besoin pour pouvoir travailler efficacement sur sa communication et aussi sur son offre. Par exemple, peut-être que ça va nous donner des informations sur des points à améliorer dans son offre. C'est possible par rapport à ce que va nous sortir, on va voir Eden Persona comme Buyer Persona sur cette demande qui est une demande un petit peu générale mais pour vous lancer par exemple sur une plateforme comme ComeUp, ça peut être vraiment, vraiment bien de le faire, vous n'avez pas le recul forcément, vous n'avez pas forcément toute l'expérience marketing qui vous permet de cibler vraiment un Persona de base donc vous pouvez faire appel à cet outil. Donc, voyons ce qu'il me propose. Déjà donc les explications, bravo pour la création de votre Persona, vous avez ici une base importante qui vous permet d'avoir un premier contour démographique et psychologique. Celui-ci est bien plus précis si vous avez entré des informations sur votre cible dans le formulaire de création comme je l'ai dit. Il est important d'affiner votre Persona avec toute donnée connue sur votre cible. Par exemple, comment exprime-t-elle donc cette Persona son problème, sa douleur ? En discutant avec vos clients et prospects, vous pouvez avoir ce type d'informations. On va y revenir. Donc ici, par exemple, mon Beyer Persona dirait « Je suis trop nul à l'informatique pour créer un site web qui me ressemble. » Dans cette page, vous pouvez modifier tous les textes simplement en cliquant dessus et en entrant vos propres données connues. Comme ici, quels sont les besoins exprimés par vos prospects ? Augmenter sa visibilité sur Internet, générer plus de leads qualifiés, transformer plus de prospects en clients. Ici, on a des indications de personnalité. On peut déplacer les curseurs pour ces éléments de la personnalité. On va y revenir. Ici, les sites web. On peut modifier le site web si on a des informations complémentaires. Et ici, les réseaux sociaux sur lesquels est notre coach. Donc voilà. Donc, comment expliquer ? Ici, je vais pouvoir modifier les textes. Ok ? Antonin, par exemple, admettons que le nom de famille ne me plaît pas. Je vais marquer Michelet. Je peux le changer et ça change automatiquement. Et tout est modifiable. Ici, j'ai un persona. On a une photo de notre coach sportif qui a quand même une dégaine. Ici, pourquoi pas ? Ça peut être tout à fait un coach sportif. Et on a ici une phrase qui pourrait dire « Je suis trop nul en informatique pour créer un site web qui me ressemble. » Ok ? On va voir qu'on peut affiner ça mais que déjà, si on n'a aucune idée, c'est un élément qu'on peut utiliser. Voilà. Vous pensez que vous êtes trop nul pour créer un site web qui vous ressemble ? Ça peut être une phrase. Maintenant, on va voir comment affiner. Donc ici, on a des informations sur son âge. Par exemple, là, 32 ans. Je peux changer. Genre homme, activité professionnelle, coach sportif indépendant, revenu annuel, 35 000 euros, situation familiale, célibataire, ville, Lyon, niveau d'études, Bac plus 2. On a sa personnalité. Il est plutôt extraverti. Je peux ici changer si je pense que ça ne correspond pas tout à fait au profil que moi, dans les faits, je connais. Encore une fois, que si j'en suis sûr. Il est un peu plus intuitif que cérébral. Ses hobbies, le running, la musculation, la randonnée, ses valeurs, le bien-être et la performance. Et un petit historique. Antoinette s'est toujours intéressé au bienfait du sport sur le corps et l'esprit. Après avoir obtenu son diplôme de coach sportif, il s'est lancé en tant qu'indépendant pour aider ses clients à atteindre leur objectif de santé. Cependant, il a rapidement réalisé que son métier ne se limitait pas à la pratique sportive. Il devait être aussi un excellent marketeur pour attirer de nouveaux clients et développer son chiffre d'affaires. Évidemment, et ça c'est le vrai problème justement des coachs de pouvoir faire les deux choses, être à la fois très bon dans son domaine et très bon en marketing. Là, on a un objectif qui n'est pas mal parce qu'on a un objectif précis qui est identifié par l'intelligence artificielle. Ce coach voudrait augmenter son chiffre d'affaires de 30% dans les six prochains mois. C'est génial parce que ça peut être là aussi un pari qu'on peut mettre dans la présentation pour son offre et si on faisait le pari ensemble d'augmenter votre chiffre d'affaires de 30% dans les six prochains mois. Ça peut être une offre forte. On peut même mettre des garanties derrière. Alors pas forcément sur ComeUp, on ne peut pas mettre ce type de garantie mais sur une page de vente on pourrait le faire de mettre ce type de garantie. Mais voilà, ça peut être un objectif si vous faisiez ça parce que justement c'est un objectif clair que nous conseille l'IA. Les besoins augmenter sa visibilité sur Internet, générer plus de leads qualifiés, transformer plus de points prospects en clients. Frustration, je n'arrive pas à me faire connaître sur Internet, je ne sais pas comment optimiser mon taux de conversion et il me manque des compétences techniques pour créer un bon signal de vente. Les freins à l'achat, le prix est un peu élevé pour moi, je n'ai pas confiance en les prestations en ligne et il préfère tout faire lui-même plutôt que de déléguer et ça c'est encore une fois important. Je n'aurais pas forcément pensé à ça mais c'est vrai que ça semble logique et l'intelligence artificielle a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. souvent quand on se lance comme coach, je pense qu'on a envie de tout faire soi-même et on a peur de déléguer en fait. Donc c'est un frein que l'on va pouvoir aborder dans sa page. Oui, vous préférez souvent tout faire vous-même parce que vous avez peur que ce ne soit pas fait comme vous le voulez mais en fait, si justement vous faisiez les bons choix, vous pourriez augmenter votre chiffre d'affaires très rapidement et ça rejoindrait l'objectif parce que ceci, parce que cela, parce que quelqu'un qui sait faire va augmenter votre taux de conversion de X, parce que vous pourrez vous consacrer à votre cœur de métier et parce que justement vous aurez quelque chose de beaucoup plus professionnel, de beaucoup plus convaincant et qui correspond exactement à qui vous êtes. Après, on a des sites web sur lesquels, alors pour se rendre sur les sites web, donc il faut faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet parce qu'on peut les modifier. Donc du coup, quand on clique gauche, on modifie et pour se rendre sur le site, on doit cliquer sur le bouton droit et se rendre sur le site. On a aussi les marques favorites, Nike, Adidas, Prozis. Bref, vous l'avez compris, grâce à Eden Persona, vous allez pouvoir ainsi avoir une fiche de Persona complète, modifiable et vous allez pouvoir l'imprimer, en faire un PDF pour toujours l'avoir sous le coude et si vous travaillez avec plusieurs personnes, admettons que vous travaillez avec des rédacteurs, vous travaillez avec d'autres, etc., ou quelqu'un qui va vous faire le descriptif, eh bien vous allez pouvoir lui fournir cette fiche de Persona. Maintenant, comme je l'ai dit, est-ce que c'est suffisant de faire appel Kaiden Persona pour avoir un Persona parfait ? Pour démarrer, c'est top, mais non, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut essayer de l'affiner au fur et à mesure du temps et vous pouvez aussi l'affiner au départ. Comment on va l'affiner ? Tout simplement en allant chercher, par exemple, d'autres petites infos. Donc, on n'a pas eu à faire d'études de marché complètes, etc., mais quand même, on va pouvoir aller, par exemple, voir un peu plus les profils qui correspondent à 100%, ceux qu'on aime, par exemple, que l'on aimerait avoir comme client, et voir comment ils expriment leur douleur, par exemple, ici. On peut changer la phrase pour exprimer leur douleur. Donc, pour ça, je peux aller sur LinkedIn et chercher coach sportif. Je peux me rendre dans des groupes coach sportif France. Je peux y aller et voir comment s'expriment les coachs sportifs quand ils parlent de leurs problèmes de conversion, de problèmes techniques, comment faire un tunnel de vente, comment convaincre des clients, etc. Eh bien, je vais noter quels sont leurs freins, quels sont leurs mots, etc. Je peux aussi aller sur Facebook et pareil, chercher coach sportif. Je vais aller dans des groupes et là, c'est pareil, 20 000 membres sur coach sportif. Je vais pouvoir m'inscrire et voir comment parlent les coachs. Par exemple, musculation et fitness, pareil, je pourrais voir comment parlent les coachs. Mais la plus, coach, rassemblement coach sportif personnel trainer, 6 300 membres. Je vais y aller et je vais pouvoir même échanger avec des coachs pour affiner. Je vais pouvoir aussi le faire sur Google. Je peux très bien chercher forum coach sportif et voir sur des forums, des textes, des témoignages, etc. Enfin, des partages et essayer de comprendre les mots qui sont dits par ma cible. N'y passez pas 10 ans, vous utilisez DenPersona pour générer. Après, vous affinez et vous affinerez tout le long. S'il y a des choses que je veux changer par rapport à ma petite étude, je vais les mettre à jour et je vais mettre à jour mon fichier PDF en imprimant une nouvelle fiche une fois que c'est modifié. Donc, voilà ce que je vous conseille de faire. Utilisez DenPersona, ça vous coûtera 10 euros pour un seul Persona, ça ne vous coûte pas grand-chose. Si vous êtes une agence, vous allez forcément gagner des tonnes d'heures et être beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis, beaucoup plus impactant pour vos clients en utilisant une solution comme DenPersona et même, quel que soit votre niveau, pour vous lancer par exemple sur ComeUp, très utile d'utiliser DenPersona pour cerner votre client et pour l'affiner ensuite.